Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2 au balista, voilà au sniper sur la map raid et je suis en mode de jeu, je suis en domination mais je suis en guerre donc on est 9 contre 9 et ça va être une... bah ça va être un chien et groupe de chasse, voilà au balista. Ça fait longtemps que j'ai pas tenté ces gros scores stricts au sniper notamment, j'avais fait 2 vidéos avec les chiens et groupe de chasse au sniper en 2 minutes, enfin ouais en 2 minutes plus ou moins et là ça m'est préparé, je crois que j'ai mis 1 minute 30 alors c'est pas début de partie, j'ai mis seulement le passage intéressant parce que j'ai rejoint en cours de jeu puis bon voilà après on sait comment ça se passe, ça s'est un peu détérioré la partie mais voilà c'était la partie intéressante et comme j'ai dit ça faisait longtemps que j'avais pas tenté ça et finalement je me suis dit allez pour tenter un petit peu le challenge et c'est vrai qu'on joue différemment quand on va essayer de débloquer des scores stricts comme les chiens et groupe de chasse à l'inverse où on va essayer de faire du killfeed où on va un peu plus aller à l'affront alors là au passage quand même j'ai eu un peu de chance que le mec était un peu mauvais donc j'ai réussi après avoir loupé Dequiscope de le tuer finalement et voilà donc c'est juste une petite vidéo sympa comme ça que je voulais présenter et bah j'ai pas de facecam aujourd'hui malheureusement parce que mon logiciel euh bah que j'avais téléchargé c'est une version d'essai donc au final bah au bout de 15 jours hop hop je peux plus l'utiliser donc j'étais un peu comme un con ce matin en vouloir faire mon face commentari mais c'est pas grave je vais essayer de chercher un autre logiciel au passage si vous vous avez un bon logiciel gratos qui permet d'enregistrer parce que celui qui est fourni avec Logitech malheureusement quand j'enregistre la vidéo ça marche pas dans Sony Vegas donc ça si vous avez une solution peut-être que pourquoi ça pourrait être pratique euh j'ai essayé de télécharger des codecs etc ça ne fonctionne pas euh mais bon si vous avez un bon logiciel gratos qu'on pourrait utiliser pour les facecam bah n'hésitez pas à le mettre en commentaire ça pourrait aider en tout cas on verra après si euh si ça marche je vais m'y pencher un peu là dessus et justement en penchant là dessus euh pour mes projets je voulais parler un petit peu des projets qui qui a à venir jusqu'à la sortie de Call of Duty Ghost alors là bien évidemment une vidéo de GTA V qui sera demain et samedi enfin logiquement il y en aura deux euh j'ai pas pu en faire enfin hier mercredi et aujourd'hui parce que euh ouais j'étais un petit peu malade donc euh bah pfff voilà j'ai pas vraiment la patate et voilà faire une vidéo de GTA V quand t'as pas la patate pfff c'est pas forcément le top je pense que ça allait plutôt vous euh vous faire chier donc je vais plutôt attendre de me remettre un petit peu avant la patate pour là faire une petite vidéo euh GTA V en live euh surtout en facecam avec du du peps et ce sera quand même beaucoup plus intéressant et ensuite bah y'a la y'a la bêta la semaine prochaine de Battlefield 4 waouh alors ça je l'attends vraiment avec impatience bêta de Battlefield 4 et ensuite donc il y aura des vidéos de Battlefield 4 il y aura des vidéos de tout ça et la sortie bien évidemment de Call of Duty Ghost que j'attends également avec impatience euh franchement ça va faire du bien ce renouveau au niveau des jeux vidéo donc voilà c'était faire part un petit peu des projets en tout cas voilà j'ai débloqué les chiens et les groupes de chasse après vous vous doutez bien ce qui s'est passé euh ça va être la fin de la partie ensuite y'a l'ennemi enfin l'allié qui a débloqué que le Slopstar etc ça commençait un petit peu la partie à devenir un peu du n'importe quoi donc bah voilà j'ai préféré montrer juste le passage intéressant et pas vous faire perdre votre temps avec des choses inutiles sur ce voilà c'était la fin de la vidéo on espère en qu'elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et poser vos questions et pour ma part bah je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé je vous souhaite une excellente journée que du bonheur que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine allez ciao bye bye je vous dis à la fois prochaine Merci.